Je crois qu'aujourd'hui, on a tous vu, et hélas, mais un des problèmes contemporains urgents, c'est la question de la terreur. On le voit dans ce qui se passe, dans les horaires qui se passent aujourd'hui. Mais posons-nous la question à nous-mêmes, c'est-à-dire, est-ce qu'en nous, il n'y a pas une terreur ? On a quelque chose, c'est donc le sens du titre, on a une terreur qui ne veut pas finir, on ne veut pas en finir de la terreur, finalement. Et la terreur dont je parle là, dans ce petit livre, c'est celle qui nous empêche peut-être de, justement, ce qui nous empêche peut-être de finir quelque chose, ce qui nous empêche de passer à autre chose. Et je crois qu'on... Alors moi, j'ai écrit ce texte, un tout petit texte, un peu en réaction, justement, à des discours qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus répandus, qui sont de plus en plus assimilés. Comme dit Simone Veil, le philosophe, dans un très beau texte, dans ses écrits sur l'Allemagne, juste avant la guerre, elle fait cette notation, elle dit « mais les idées nazies ont une force, c'est leur contagion ». Eh bien, je parle de ça, c'est-à-dire que depuis quelques années, certaines idées ont une contagion, mais qui était peut-être impensable avant. Ces idées-là, c'est les idées de fermeture, les idées qu'il faut restaurer une identité forte, ce qui aurait été la nôtre depuis toujours, et c'est une idée très simple, très pratique, qui est aussi de préférer l'exclusion de l'autre, d'autrui, et de ne pas se poser la question de l'accueil de l'autre, puisque certains nous disent que si jamais nous accueillons trop les autres, nous allons nous-mêmes disparaître et nous serions remplacés par les autres. Et ce fantasme du remplacement par l'autre, c'est un vieux fantasme de l'espèce humaine, c'est un vieux fantasme de toutes les civilisations agonisantes, et c'est contre ça que je m'oppose. Et je dis préférons une morale qui nous mène à ce qui est difficile à penser, c'est-à-dire notre propre mouvement et notre propre changement. Oui, nous allons mourir, oui, nous allons changer, oui, notre civilisation est mortelle, et c'est peut-être contre ça qu'on veut lutter. Et une des racines de la terreur, c'est ça. Quand vous terrorisez, c'est parce que vous êtes vous-même terrorisé, et quand vous terrorisez, c'est parce que vous ne voulez pas finir. Ce qui en vous ne veut pas finir, c'est un fantasme la plupart du temps. Et vous le construisez, vous racontez, soit qu'une religion et son enseignement deviennent une loi imprescriptible et qu'on ne peut pas y toucher, soit vous racontez aussi que votre propre identité, votre histoire devient d'un tel poids, comme une citadelle, et que vous la défendez. Mais si vous ouvrez la porte de cette citadelle, vous verrez qu'il n'y a plus grand-chose. Et que toutes les civilisations se sont construites, au contraire, dans leur plasticité. Et les grandes civilisations sont celles qui ont accueilli le changement. Et la question de l'hospitalité est une des questions, ce n'est pas une question que morale et que religieuse, on s'en fiche un peu, même si moi ça m'intéresse, mais la question de l'hospitalité, c'est une question de vie et de mort pour une civilisation et pour une société. C'est tout ce que ça dit. Oui, mais après, on rentre dans le discours contemporain, où effectivement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le grand discours, la division aujourd'hui qui a remplacé la pensée, un discours remplacé de la pensée, au jour de la vraie pensée, celle qui se pose des questions et qui dit « je ne sais pas, je vais y réfléchir ». Aujourd'hui, on vous dit « vous êtes politiquement correct ou vous êtes politiquement incorrect ». Ce que ça veut dire, moi je n'ai toujours pas compris. Mais alors bizarrement, effectivement, quand on défend des idées plus généreuses, quand on défend des idées plus exigeantes, parce que c'est exigeant de penser l'hospitalité de l'autre, on vous dit « ah, ça c'est très 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 naïf, et vous voulez être très très correct, et permettez-moi de vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que vous êtes en train de tout, que votre naïveté est en train de me perdre. » Eh bien je m'oppose contre ça, et je dis « soyons naïfs, soyons des enfants, et soyons très corrects, puisque il vaut mieux que de se soit être correct qu'incorrect. La correction, ce n'est pas une preuve de civilité non plus. » Et ceux qui se disent politiquement incorrects sont en train de devenir, comme je disais tout à l'heure, les plus corrects de toute façon, puisque c'est leur discours en ce moment qui est partout, qui se répand partout, et que ce discours suscite, éveille la haine et la division. Donc ce n'est pas civiquement souhaitable. Et qu'on accuse toujours les autres de naïveté. Il faut toujours se méfier dans une société quand on accuse des gens de naïveté ou d'innocence. Parce que ce sont souvent eux les victimes qu'on accuse de naïveté et d'innocence. Donc il faut toujours se méfier de dire un discours est très naïf et très innocent. Mais souvent, le discours naïf et innocent défend quelque chose d'absolument nécessaire et vital. Et on ne veut plus l'entendre. Parce que c'est au contraire, parce que c'est quelque chose qui nous dérange. L'innocence, elle a toujours dérangé dans la société. La naïveté, elle dérange toujours. Parce que l'innocence, elle vous rappelle toujours ce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir que des gens crèvent de faim nos portes. On me dit que ce n'est pas mon problème. C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous racontez. Donc ne soyez pas naïf. Pendant qu'on me dit ça, les gens crèvent. Moi, je mobilise ce que je connais et ce qui m'intéresse. C'est politique, puisqu'aujourd'hui, c'est politique. On n'a jamais autant parler de la République, de la laïcité. C'est politique. On ne sait plus ce que c'est la République aujourd'hui. Mais là aussi, je dis la République, elle ne peut que se remettre en cause. Si elle ne se remet pas en cause, à quoi ça sert ? La force des idées, c'est les idées qui peuvent se remettre en cause et se redéfinir à l'aune des questions contemporaines. Mais je mobilise effectivement dans ce tout petit essai, je mobilise ce que je connais le mieux et ce qui m'intéresse, effectivement. Et effectivement, il y a une tradition dans le discours chrétien, c'est une tradition, où effectivement, on se penche sur cette question de l'hospitalité d'autrui. Mais c'est aussi une question philosophique et il y a une grande tradition philosophique, et notamment récente, la tradition des gens comme Paul Ricoeur, comme Emmanuel Lévinas, comme Jacques Derrida. Alors évidemment, ces philosophes, ils font rire aujourd'hui. Eh bien, ces gens-là, qui ont pensé après la catastrophe et après le désastre de la dernière guerre mondiale et de la Shoah, ces gens-là ont pensé la nécessité de penser philosophiquement l'imprescribilité du visage de l'autre, l'imprescribilité de la présence de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser si on ne pense pas la nécessité de l'accueil de la présence de l'autre. Si vous mettez ça, c'est très difficile après de... Comment vous conciliez ça politiquement avec des discours qui passent en pertes et profits cette considération altruiste, finalement ? Ça pose une question, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Est-ce que le devoir d'être humain, finalement, ce n'est pas, effectivement, de tenir à ce que... Même si ça nous emmerde, même si c'est difficile, effectivement, c'est très, très, très difficile, mais c'est cette difficulté-là qui fait la force. Cette difficulté-là, de penser à l'autre, c'est quelque chose de très difficile, mais c'est cette difficulté-là qui est nécessaire et qui fait la force d'une communauté. La force d'une communauté, c'est pas de se replier. On n'a jamais vu des civilisations vivre durablement et se transmettre durablement en se fermant. Non, c'est pas vrai, c'est le contraire, exactement. Même historiquement, c'est politique, c'est religieux, c'est spirituel, c'est philosophique, mais c'est aussi historique qu'on me donne l'exemple d'une civilisation qui s'est fermée, qui n'a vécu que sur ses frontières, qui n'a vécu que sur son propre genre, sa propre race, et qui se soit véritablement épanouie. Il n'y en a pas. Donc c'est pareil pour le destin des langues. C'est stupéfiant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.